Aujourd'hui, Couloir des mérites, dans son 9e numéro, vous parle de Kouman Koulibaly. Kouman Koulibaly est un arbitre qui a fait la fierté du Mali ainsi, mais aussi la fierté de l'Afrique. Il a participé à 8 Coupes d'Afrique des Nations, de football et aussi une Coupe de Moines, bien sûr, c'était en 2010. Alors, suivons ce que Fahmour Djouté a trouvé sur Kouman Koulibaly. Kouman Koulibaly, 50 ans, est un ancien arbitre international malian de football. Diplômé de la Faculté des sciences juridiques et économiques de l'Université de Bamako. Kouman Koulibaly est actuellement directeur régional du budget du district de Bamako. Il a commencé sa carrière d'arbitre en 1994 avec la Ligue du district de Bamako, puis pour le championnat national de Ligue 1 et a été promu arbitre international de football en 1999. Depuis, il est arbitre international à part entière pour la FIFA. Il a officié son premier match international le 19 avril 2000 entre le Mali et le Burkina Faso. Aujourd'hui, Kouman Koulibaly fait partie des arbitres les plus expérimentés du Mali. Il a été sélectionné 8 fois pour la Coupe d'Afrique des Nations, dont une finale en 2010 entre le Ghana et l'Egypte en Angola, une fois au championnat d'Afrique des Nations et a dirigé 11 finales de la Coupe du Mali de 1998 à 2013. Malgré ce parcours honorable, il y a de bons et mauvais souvenirs que Kouman gardera certainement pour toujours. Le bon souvenir, le meilleur que je peux retenir, vraiment, c'est la Coupe du Monde qu'il y a au Nigeria. C'est lors de cette Coupe du Monde que j'ai été classé premier le meilleur habite africain. Et c'est à la suite de cette Coupe du Monde aussi que les gens, les Européens, ont commencé à avoir de l'oeil pour moi. Là, je garde bons souvenirs pour ce match, vraiment. Le mauvais souvenir, c'est des matchs à incident. Par exemple, le match de Inougo-Rangers, c'était Inougo contre les phares du Maroc. C'était un seul but qu'il cherchait pour être qualifié. Et là, c'était difficile. Ils ont dit à l'autre assistant, qui est actuellement à la CAF, Mamadou Sidi Aïdra, ils lui ont montré même l'arme. Ils lui ont montré l'arme, il m'a appelé, il m'a dit qu'il y a quelqu'un qui a été ralloui, qu'il va le tuer. J'ai dit, bon, il ne peut pas. Si on nous tue ici, on serait un héros. Ce ne serait pas, nous n'aurions ni le premier, ni le dernier à être tué sur un champ de bataille. Et donc, il faut tenir, ce n'est pas vrai. C'est des intimidations. Comment a participé également à la Coupe du Monde de la FIFA en 2010, la seule dans sa carrière. Mais ce mondial 2010, les Américains ne l'oublieront certainement jamais. Vendredi juillet 2010, comment Koulibaly arbitrait la rencontre Slovénie-États-Unis du groupe C ? Pendant que les deux équipes étaient à égalité 2-2, l'international malien a refusé d'accorder un but aux Américains en application stricte du règlement. Cette décision a été sévèrement interprétée par les médias américains qui sont allés trop vite en besoin en écrivant sur le net comment Koulibaly, auteur d'une faute qui a privé les États-Unis de la victoire, va pouvoir faire ses valises. Au Mali, des rumeurs fisaient sur le retour imminent de Koma, qui aurait été radié par la FIFA. Mais les jours suivants, les téléspectateurs apercevront l'arbitre malien dans deux matchs en qualité de quatrième arbitre. Pourquoi ? Parce que la FIFA a pensé autrement. Koma n'est pas passé devant la commission d'arbitrage. Ce qui voudrait dire que cette commission très rigoureuse sur l'application des règles par les arbitres ne lui reprochait rien sur la décision qui avait amené le but litigeux. Car, contrairement à ce que pensait et disait les gens, l'arbitre malien n'avait pas annulé le but américain pour une position d'or jeu. Il avait sifflé et levé son bras avant que le ballon ne soit même dans les 6 mètres, donc bien avant que le but soit inscrit. Sa décision s'effondre sur des tirages de maillots dans la surface de réparation. En la matière, le règlement demande à l'arbitre d'accorder l'avantage à la défense, ce que Koma avait fait avec un coup franc accordé aux Slovénes. Donc, sa décision ne souffrait d'aucune irrégularité. Aux dernières nouvelles, nous apprenons que les arbitres du deuxième tour ont été désignés et qu'aucun arbitre n'a été remercié. Tous les arbitres dans Koma Kouloubali restent en Afrique du Sud jusqu'à quelques jours de la finale. Après, l'arbitre international malien a été totalement blanchi par la FIFA. Et contrairement au bruit qui avait couru sur son sort après le match Slovénie-États-Unis, le Malien ne fera pas ses valises pour Bamako. En effet, la commission technique d'arbitrage de la FIFA ne lui a pas donné tort de n'avoir pas accordé le but américain. L'arbitre Koma Kouloubali a fait la fierté de son pays en tant qu'unique malien participant à cette Coupe du Monde de 2002, mais aussi comme l'un des quatre arbitres du continent. La CAF m'a envoyé en Côte d'Ivoire contre la Côte d'Ivoire qui jouait contre l'Afrique du Sud. C'est là que j'ai compris que moi, je ne savais pas que tout le monde me connaissait comme ça en réalité. C'est quand on est sortis en français ivoirien, j'entendais quelqu'un dire « C'est ce petit enfant qui a un gros nom comme ça là ». C'est juste, j'ai compris que c'est parti. Après 16 ans de carrière d'arbitre FIFA, Koma Kouloubali est une icône de l'arbitrage malien et une référence pour la nouvelle génération. S'il existait un sifflet d'or, Koma Kouloubali aurait certainement pu avoir un pour sa brillante carrière. Eh oui, tout à fait, bon vent à Koma Kouloubali. On va dire merci aussi à Foti Tungara qui nous a aidé à réaliser bien sûr cet élément. Et nous aussi nous disons merci pour toutes ces informations. Merci.